Musique 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 Moti RDTS du 2 Et QuietForce Alors si vous nous rejoignez sur la VOD là Car était en train de citer des noms Et juste je précise Sinon le Yann de CM va me tuer Il faut envoyer votre nom, votre prénom, votre email sur le forum au gaming à Yann Le CM Y A 2 N L E C M Quand il dit ça c'est par le système de messagerie privée qui est dans le forum Ca passe par ce nouveau truc là, l'internet C'est un truc que tu connais pas non ? T'as pas le temps Bonne game les amis Et apparemment le chat, mon écharpe a fait sensation Ah mais t'es beau gosse là Merci les mecs Tude Mélenchon j'ai entendu Mec c'est Jean Moulin, mon idole J'ai un autre modèle Attention il a mal fini du coup Alors Un peu brutalement Enfin très bien fini mais Ouais Juste au niveau de l'écharpe Alors On a On est On est sur Whirlwind Et nous avons Thor Zayn en haut à droite Qui va jouer Terran Et qui va jouer Sian Et qui ne part pas sur CC First Et c'est suffisamment rare chez lui pour le soutenir Pour Qui va jouer contre Je sais pas pourquoi il nous a mis en thumbnail en bas à droite Là tu peux virer ça Greg c'est bien Et Thor Zayn qui Comment exister quand on est réalisateur Et donc en bas à gauche On a Hatch First Et Nesty Et Nesty Qui est Qui a 17 Et qui n'a toujours pas lancé la poule 17 17 18 What ? Il l'a oublié là c'est pas Oh Greediness au niveau du Après On parlait de greediness d'ailleurs Je me suis dit peut-être qu'il y a des gens qui savent pas ce que ça veut dire greedy Surtout appliqué à Starcraft 2 En fait greedy Je crois que la traduction littérale c'est gourmand non ? Greedy c'est gourmand On est d'accord Ouais Quelqu'un de gourmand Gourmand Économiquement Avare Greed Alors faut faire gaffe Si c'est l'anglais de moment Je ferai plus confiance à la traduction de caféine Attends c'est quoi ? C'est l'avarice 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 Alors c'est utilisé à mauvais escient alors Je peux me permettre Ou alors Tenant Parce que grosso modo La manière dont c'est utilisé c'est grosso modo Tu es trop gourmand Et du coup tu vas peut-être prendre une troisième base Alors que tu n'es pas suffisamment solide Déjà sur tes deux bases Pour pouvoir dans deux ou trois minutes bénéficier d'un boost économique C'est-à-dire que tu vas prendre un risque Mais tu prends un risque généralement économique d'ailleurs Ouais Et alors en fait En fait ce qu'il faut remarquer c'est que Sur les parties précédentes Torzaine n'a pas scooté Et a toujours été greedy sur ses openers Donc Moi je trouve que c'est une excellente idée Moi je trouve Enfin là Là pour le coup Il est en train de scooter Est-ce que tu peux mettre ce qu'il a scooté ? Il a scooté en bas à droite Et il rentre chez lui Tu vois Je pense qu'il est en train de sortir quelques marines Il va peut-être prendre la Xenaga du milieu Mais je pense que ça pourrait être rentable Ce move de la part de Nessie D'autant plus S'il le fait sur la première map Et d'autant plus Que là Torzaine va aller mapper en haut Donc ça c'est parfait pour Nessie Non c'est clair Là Nessie en bas à gauche Qui est bien En plus il va sortir Trois queens Les marines Deux torzaines Ne feront rien Et même pourraient être interceptés Au milieu de la map Plus tard dans la partie Par des airlings De la part du maître coréen Dessie qui a tout à prouver Dans cette game On rappelle que le perdant de ce BO3 Sort d'IronSquid Le gagnant Passe en huitième de finale Les huitièmes qui auront lieu Le 12 janvier Sur l'internet Comme au même site Où vous êtes aujourd'hui Et les quarts de finale Qui auront lieu le lendemain Donc le dimanche 13 janvier Soyez là Et c'est vu Allez Trois marines qui sont vues Trois marines C'est pas beaucoup Qu'est-ce qu'ils font là Ces marines Les marines qui vont aller scouter C'est suspect Je te rejoins là-dessus En face On est en train de monter À cinq queens Si je ne me trompe pas Un jour Cinq queens Et le gaz qui est pris Donc il va quand même Passer par le spilling Il va monter à cinq queens Nesty qui va devoir essayer De limiter les dégâts Attention le creep Le bunker immédiatement Snipe de VCS peut-être Non Il va falloir défendre Avec une queen Mais je pense Non deux queens Voilà c'est jouable Et il back Torzen j'ai l'impression Ouais c'est que du bluff C'est du bluff Et pour maintenir Nesty Dans une position défensive Voilà deux autres Zerlings sont produits Nesty qui n'est pas dupe Et très joli positionnement De l'Overlord Qui est juste au-dessus là Et qui du coup Lui permet de voir Tout ce qui passe En plus c'est bien Il est bien dans le décor Et hop Les tentacules qui pendent Sur le ventre Il est en train de se frotter le dos Et on mate Et il y a un Overlord aussi Au-dessus de la B2 de Torzane Là Mets la vision de l'Overlord Parce qu'en fait Cette Overlord Voit tout ce qui rentre Et tout ce qui sort Donc c'est absolument parfait Et ça lui permet D'évaluer la tech De son adversaire Etc Donc ça c'est vraiment top Cet Overlord Il est vraiment Très très bien placé Torzane qui est Une fois de plus En train de partir Sur Bio Ball Est-ce que tu peux nous montrer Les bâtiments de production De Torzane ? Ouais voilà Bio Ball Bio Ball Et après il fera des Medivacs Il soulèvera sa Factory Et il fera des Medivacs Deux par deux C'est vraiment le BO Qui plébiscite le plus Donc là grosso modo Un push Avec un petit Steampack Et du Elyon Du Marine Et du Medivac En face On aura probablement Une grosse Maritzerling Benling Et peut-être des Mutas Si on est chanceux Il y a une économie énorme Chez Nesty Est-ce que tu peux montrer Linkom 55 contre 42 Et 3 mules A mon avis Ouais Mais là il est sur 3 bases Enfin Nesty qui est vraiment bien Dans cette partie Qui va bien amorcer son creep Qui va tourner à 5 queens Donc c'est vraiment top Ouais c'est clair Là je vois pas Ce que peut faire Ce que peut faire Ce que peut faire 5 queens Et autant de Zergling Améliorer également Enfin Une ou deux Spines Il y a pas grand chose Qui passe quoi Il faudrait du Maraudeur Il faudrait un petit peu Plus de densité Dans cette compo En général Ce qui est intéressant Quand on est face à un Zerg Qui prend B3 Très rapidement Trop rapidement La meilleure façon de contrer Je pense C'est de partir Bon on peut partir Sur face B3 à soi-même C'est ce qu'il a fait Ou alors partir sur Elyon flamme bleue En général C'est une très très bonne option Elyon flamme bleue Contre un Zerg Qui prend face B3 C'est sûr ça surprend pas mal Parce qu'en général Tu prends pas face B3 Et en plus De faire des roaches C'est très très rare Voir Je crois que les Zerg Font quasiment jamais ça Et là Et du coup Elyon flamme bleue Tu peux le rentaliser Contre des Agnes et des Benlings Attention Et là ça lui permet Sniper les deux Tumeurs Muqueuses Au passage Avec ces Elyons Et là ça va être mangé J'ai peur Attention Ça va dépendre du positionnement S'il arrive à bien Splitter contre les Benlings Ou alors Allez focus fire Mais là le truc En fait ils se sont croisés Les deux sont en train De s'attaquer Et ils ont pas tilté Alors là Il y a deux overloads Qui vont se faire chauffer Mais ça c'est une bonne opération Par Nesty Parce que du coup Il voit l'attaque qui arrive chez lui Il sait qu'il doit garder des renforts Il sait qu'il peut contre-attaquer Et le pressentiment de Thorzaine Qui ramène les Elyon Qui va se débarrasser De tous ses Erglings Et en a connu Ah heureusement Il a pas montré Toutes ses forces Nesty Mais maintenant Il faut défendre Nesty Oh le joli snipe Il en reste un Regarde le focus Il va le focus 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 Ah celui-là Tu l'as raté Ça rappelle Ça rappelle le mode master Sur la custom game C'est en fait Bio ball C'est tu focus Et quand t'en rate un Bah ça fait très mal Et là du coup Grosse sanction Et j'ai l'impression Que même Nesty Les a pas forcément Gérées particulièrement Et maintenant Nesty qui peut reprendre l'avantage Et agresser cette base Qui va être tellement fructueuse En VCS Ça va croquer sous la dent ça Ouais alors attention Euh Ouais Mais ce serait Là la partie est quand même Assez proche Assez serrée Attention Les Erglings qui arrivent Qui vont choper tout ça Le Benling Qui va pas pouvoir exploser Les VCS qui peuvent pas s'enfuir Qui sont en train de subir De lourds dégâts Les Mules également Qui prennent 4 mules qui vont tomber Rien que ça c'est rentable Et Torzen qui est forcé De rapatrier des drops Nesty qui est en train de la jouer Avec des Speedlings Et des Benlings Qui viennent lancer le plus Deux d'attaqués Et de défense Pour ses unités Au corps à corps Il est vraiment en train D'installer son jeu Là dessus Allez il faut surtout pas Perdre ces Lyons là Oh les Benling Oh là là Qui sont un peu donnés Sur des Marines Et qui vont rejoindre Finalement la ligne de Mineray Et la B3 de Torzane Qui va devoir être relevé Il a pas le choix là Il est vraiment en train D'installer son jeu Et il est en train De faire très très mal Nesty Là il lance ses Muta Il a lancé le plus en attaque Il va même pouvoir se permettre De lancer une B4 Comme vous pouvez le voir Il pourrait même se permettre De lancer 10-15 drones À cet instant là Ou alors il peut continuer De faire des Ergling Mais il fait très très mal Et le Chéchis Oh là 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 Torzane qui quitte un peu vite Mais qui était clairement derrière Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada